Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter ma pâle de l'été. Alors je m'inspire du challenge, enfin je m'inspire, je reprends carrément soyons honnêtes, le challenge de Séverine de Il est bien ce livre. Donc un challenge qu'elle a intitulé Paye ton slip. Donc il s'agit de lire en fait des pâles, c'est ce qu'on veut. Donc en fait il y a le menu S, enfin la taille S c'est 5 romans. La taille, alors attendez je suis perdue, M c'est 10 romans. La taille, après le M c'est le L. La taille L c'est 20 romans. Et ensuite c'est XL, la taille XL c'est 30 romans. Donc ce challenge a commencé le 25 juin, non le 21 juin. Je dis n'importe quoi dans cette vidéo, ça commence très bien. A commencer le 21 juin et se terminera donc à la fin de l'été, c'est-à-dire pas tout à fait vraiment à la fin d'été. Mais en gros on lit pendant les mois de juillet, mois d'août, c'est-à-dire les vacances. Et on constitue cette petite pâle en fonction de la taille du maillot qu'on va enfiler cet été. Pour moi je triche un peu. Vous allez voir parce qu'en fait je me suis constituée une pâle de 15 romans. Donc je suis entre le M et le L. M 10 romans ça me paraissait peu. L 20 romans ça me paraît beaucoup. Parce que vous allez voir j'ai quand même mis des grosses bricasses à l'intérieur. Donc je pars sur 15. Sachant qu'entre temps en plus je pense que j'aurai des SP. Donc je sais pas si j'arriverai au bout de la pâle. En tout cas je vais essayer de la faire descendre au maximum. J'ai trois catégories dans cette pâle. Vous allez voir les contemporains classiques. Ensuite plutôt fantasy science-fiction. Et je terminerai par tout ce qui est thriller, policier. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi. Vous m'envoyez un petit message. Vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo. Et puis je serai ravie de faire une lecture commune avec vous. Voilà. Allez c'est parti. Je vous présente d'abord ma mini pâle contemporain classique. Alors je vais essayer de lire. Spirale de Tatiana de René. C'est audition Le Livre de Poche. C'est un bouquin que j'avais gagné sur leur compte Instagram je crois. Il est tout minus. Donc ça en une journée au bord de la piscine, en une après-midi c'est fait. Donc Spirale j'ai mis dedans. Histoire de dégommer un petit peu. Ensuite, je vais lire également La Femme du 5ème de Douglas Kennedy sur les éditions Pocket. Comme d'habitude, celui-ci je me le suis fait dédicacer au salon du livre de Paris. Voilà. Hop la petite dédicace de l'auteur. C'était un des derniers qui me manquait de Douglas Kennedy. C'était un des derniers parce qu'il paraît que c'est pas le plus fameux. C'est celui qui est le moins bien noté sur Livre Addict. Et on m'a dit qu'il était pas terrible. Bon, moi je suis une grande fan de Douglas Kennedy. Voilà. Je le lirai quand même. Et puis s'il est pas terrible, bah tant pis. Et le dernier dans ma palle contemporain classique. Donc là il s'agit d'un classique. Et ce sera ma prochaine lecture d'ailleurs. Il s'agit de Mrs. Dalloway. C'est de Virginia Woolf. Et c'est dans la magnifique édition Tibère. Donc l'édition Tibère. C'est illustré par Nathalie Novy. Voilà, je vais essayer de trouver une illustration si je peux. Alors Mrs. Dalloway, je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai en format poche à 2 euros. Il ne coûte pas cher. Et quand les éditions Tibère ont proposé à l'année dernière, c'est les campagnes Mulul, bah j'ai financé. Finanément participé. Je l'ai eu au mois de septembre. Bon, tout est tombé, c'est pas grave. Voilà, par exemple, vous avez ce style d'illustration. C'est magnifique. Et ça c'est ma prochaine lecture. Voilà, ça c'était donc ma palle contemporain. Et il y a un classique dedans. Qui est toute petite. Je passe à la palle fantasy science-fiction. Qui est un petit peu plus grande. Alors j'aimerais lire. Celui-ci traîne. On me l'a offert. Il traîne depuis le mois de décembre dans ma palle. Donc ce sont les chroniques martiennes. De Ray Bradbury. Voilà. Édition Folio SF. Donc de Ray Bradbury. J'ai bien su lu. J'ai bien su. Sur lu. Fahrenheit 451. Qui est génial. Je vous le recommande. Voilà. Hop. Ça va faire du bruit. Mais je ne sais pas où les poser. Parce que là j'ai plus de place. Il faudrait que je me mette un truc. Un guéridon pour les poser. Bref. C'est le bordel. C'est pas grave. J'aimerais bien lire également. Les miscellanées de Jean-Philippe Jaworski. Donc je vous l'avais présenté dans un book haul. En fait il s'agit de petits textes de Jean-Philippe Jaworski. Qui est un auteur que j'adore. Donc ce sont des entretiens. Des préquelles. Des nouvelles. Ça va se lire vite également. Voilà. J'ai très. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Jean-Philippe Jaworski. C'est celui qui écrit. Même pas mort. Enfin la saga roi du monde. Moi j'ai lu simplement le premier tome. Même pas mort. Faut que j'achète la suite. Parce que c'est tellement bien. Tellement immersif. Hop. Ensuite. Au mouton électrique. Alors je vous ai pas dit c'était au mouton électrique. Toujours au mouton électrique. Donc ce qui vient la nuit. J'adore cette couverture. Elle est tellement belle. Donc c'est de Julien Bétan. Mathieu Rivero. Et c'est illustré par. Mais le coeur à ce caride. La chaleur ça me va pas du tout. Voilà. Donc ça aussi je pense que ça va être vite dégommé. Parce que c'est petit. Et il y a beaucoup d'illustrations. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'avais pas trop envie de savoir. Voilà. Donc je garde le suspense. Ensuite. Toujours au mouton électrique. Il faut vraiment que je le dégomme celui-là. Alors c'est Opération Sabine. De Nicolas Texier. Voilà. J'ai le deuxième tome qui m'attend. Qui est toujours sous blister. Donc il faut peut-être que je le dégomme celui-ci. Mine de rien. Il fait 364 pages. Et c'est écrit petit. En fait on se rend pas toujours très compte. Mais ces éditions-là des moutons électriques. C'est une édition un peu particulière. Ça équivaut à du grand format en fait. Mais écrit petit. Donc mine de rien. Ça met du temps à se lire. Toujours au mouton. Décidément. Celui-ci me fait trop envie. Il est magnifique. Trois coracs. Cinglés vers le couchant. J'adore ce titre. C'est de Alex Nikolavitch. Et ça nous parle de. Des légendes arthuriennes. Voilà. Donc on est dans la matière de Bretagne. Ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Les légendes autour du mythe du roi Arthur. La fée Morgane. Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc c'est entre la fable et la fantaisie. Et je pense que celui-ci. Il va pas tarder à être lu. Parce qu'il me fait extrêmement envie. Voilà. Et le dernier. Et non moins des moindres. Dans la catégorie fantaisie. Ta-da. La grosse bricasse. On peut assommer quelqu'un avec. Donc vous avez tous reconnu. Le trône de fer de Georges Martin. Il s'agit ici de la dernière intégrale. Traduite en français. C'est l'intégrale numéro 5. C'est chez Gélu. Et je crois que c'est la plus grosse des intégrales. Elles sont toutes grosses. Mais celle-ci. Combien fait-elle de pages ? C'est une horreur. Voilà. On est jusqu'à la fin. Il nous fait les maisons. Les machins. Il nous fait tous les personnages. 1145 pages. Voilà. Alors je crois qu'il contient du coup 3 tomes. Moi en jale. Moi ce que je fais. C'est que je vais voir en librairie. Les tomes. Auxquels correspondent. Et puis je mets mes post-it. Donc voilà. Je sais que le tome 13. Ça va être là. Le tome 14. Jusqu'à cette page. Et voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que du coup ça me permet de... Bah je me dis qu'au bout d'un moment si j'en ai marre en fait. Je vais jusqu'au tome 12. Et puis après je reprendrai le tome 13. Voilà. Elle est belle hein. Ça c'était donc tout ce qui était fantasy science-fiction. Je passe donc maintenant à ma pâle thriller polar. Qui est aussi grosse que la fantasy je crois. Alors je vous montre. J'ai commencé le challenge avec Tchèvon Rico de Thierry Berlanda. C'est aux éditions du Rocher. Voilà j'en suis à 300 pages. Il en fait pas tout à fait 500. Je vais le terminer. Là je vais essayer d'aller me faire une session lecture. Donc il sera terminé. Et ce sera ma première lecture dans le cadre du challenge. Là on est dans un thriller. Comment il qualifie ça ? Un techno-thriller qui est fondé un petit peu sur les technologies. Les nouvelles technologies. Avec des grands groupes pharmaceutiques. Groupes aéronautiques. Dans l'armée etc. En fait c'est 5 personnes en gros très riches. Qui se partagent le monde. Voilà. C'est pas mal du tout. Et on est dans le cadre aussi des lanceurs. Ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Les gens. Les journalistes qui vont signaler quelque chose qui va pas. C'est vraiment pas mal. C'est le troisième tome. Il y en a deux avant. Donc j'ai pas lu les deux premiers. Vous pouvez largement lire ce troisième tome. Comme je l'ai fait moi. Sans avoir lu les deux premiers. Parce qu'en fait ce sont les mêmes personnages. Premier, deuxième, troisième tome. Mais c'est pas la même intrigue. Donc en fait vous allez tout comprendre. Et puis il y a des choses qui sont un peu redites. L'auteur fait quand même pas mal allusion à ce qui a pu se passer dans les tomes précédents. Donc on est vraiment pas perdus. Donc ça c'est ma lecture actuelle. Et ensuite voici ma page. Alors celui-ci j'ai hyper hâte. Vraiment très très hâte. Le Chardonnay de Donatart. C'est l'édition Pocket. Voilà moi j'avais lu d'elle. En fait elle en a pas écrit beaucoup. Elle a écrit Le Maître des Illusions. Vous le trouvez aussi chez Pocket. Je vous le conseille. Ce livre c'est une bombe. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai pu lire. thriller roman policier. On est entre les deux. Donc en fait dans Le Maître des Illusions ça se passe sur un campus américain qui est un petit peu coupé du monde. On est avec un cercle d'étudiants qui sont... Ça fait penser un peu au cercle des poètes disparus justement. Vraiment je vous le conseille. Et Le Chardonnay j'ai une amie qui l'a lu. Et elle m'a dit que c'était aussi excellent. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin. Mais par contre il est énorme. Pareil là on part sur plus de 1000 pages j'ai l'impression. C'est pour ça que je ne me fais pas une énorme pâle parce que j'ai des... Voilà il fait 1100 pages celui-ci. Donc il est extrêmement gros. Mais ça va être bouffé très rapidement. Sans nul doute. Ensuite celui-ci donc c'est Séverine qui l'avait conseillé sur sa chaîne. Retour à Water's Bridge de James Scott sur vos éditions Point. Voilà depuis le temps qu'il est dans ma pâle. Je l'ai acheté il y a un petit moment. J'ai vraiment envie de le lire. Pareil toujours conseillé par Séverine. Il est bien ce livre Le Diable Tout Le Temps de Donald Drey Pollock. Aux éditions Le Livre de Poche. Je pense qu'il ne va pas faire non-feu cet été non plus. Encore une bricasse. Décidément. Alors il s'agit de Pierre Delune. De William Wilkie ou Collins. C'est aux éditions Libretto. Ouais c'est ça c'est aux éditions... Non c'est Phébus. C'est la collection Libretto. Pareil il est énorme. Là on est plus dans du roman policier classique. Wicky Collins c'est un auteur du 19ème siècle si je ne me trompe pas. Et il fait 611 fâches quand même et qu'il est petit. Voilà celui-là je l'avais également acheté au salon du livre de Paris. Voilà. Et puis je termine avec Lecture Letalis de Laurent Philippe Paris. C'est aux éditions Bellefond. C'est Laure de la chaîne Boulimie Livresque qui me l'a gentiment donné. Qui me l'a gentiment envoyé. Voilà elle l'avait reçu en SP. Puis finalement moi elle l'avait très moyennement apprécié. Donc elle me l'a gentiment envoyé. Je te fais des gros bisous alors si tu passes par là. Et je crois que Cédrina de la chaîne et du compte InstaCed Alu a dit qu'on se le faisait en lecture commune. Donc je l'attends tranquillement. Voilà. Et bien écoutez c'en est tout pour ma palle de cet été. Pour ce paye ton slip. Où je triche. Je suis entre le M et le L. Je sais pas trop encore. Sachant qu'il y a peut-être encore des services presse qui vont se rajouter. Je ne présage de rien. En tout cas je me cale ces 15 bouquins. Je pense que c'est largement faisable. Aujourd'hui on est le 26 juin. Donc je pense que c'est faisable. Bon après il y a quand même je vous l'ai montré des grosses briques. Donc on verra bien ce que ça donne. Encore une fois si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi. N'hésitez pas. Laissez moi un petit commentaire. Envoyez moi un message privé. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Vous savez que je mets tous les liens pour me joindre en barre d'infos. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Ma prochaine vidéo sera sûrement un point lecture. Le dernier point lecture de l'été. Parce qu'à mon avis après je pars en vacances. Et là où je pars en vacances. Internet marche très mal. Donc je ferai des stories à Instagram. Pour vous donner mes critiques. Et je reprendrai les vidéos quand je reviendrai à la maison. Et que j'aurai un débit internet suffisant pour vous charger les vidéos sur YouTube. Voilà. On a le temps. En tout cas je vous souhaite de très belles lectures. Et puis à très bientôt sur la chaîne ou sur Instagram. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada